On va maintenant un dernier quart d'heure consacrer à Clore un peu cette matinée et puis à replacer cette journée dans son ensemble avec les quatre organisateurs. Je vais commencer par appeler à mes côtés Pierre Von Corneval, délégué général de TDIE, qui, vous le savez tous, a placé l'intermodalité au cœur de son action. Et je crois que depuis ce matin, Pierre, l'intermodalité, c'est vraiment la pierre angulaire ou la ligne de conduite des différents professionnels. Aujourd'hui, on a des élus, on a des techniciens, on a des opérateurs, on a des gestionnaires d'infrastructures. Donc l'intermodalité, c'est vraiment au cœur de cette initiative prise, entre autres, par TDIE. Tout à fait. Alors je voudrais rendre hommage d'abord à l'IDRIM, qui est à l'initiative de cette démarche, et saluer André Brotteau, le président du comité prospectif de l'IDRIM, dans le cadre duquel cette initiative a été conçue. Et TDIE a été sollicité pour participer à cette dynamique. Et effectivement, pour nous, je me suis même demandé à un moment si ce n'était pas à nous d'organiser ça, puisque dans TDIE, le I, c'est intermodalité. Cependant, le mot intermodalité est assez paradoxal, puisque c'est un mot assez ancien, c'est presque un mot slogan. Et je dirais qu'on a vu ce matin combien il avait trouvé une nouvelle jeunesse, d'une certaine manière, mais une jeunesse avec la vigueur de la jeunesse, c'est-à-dire beaucoup d'interrogations, peu de certitudes, et beaucoup de questions sur les rôles de différents acteurs qui doivent intervenir dans cette situation. Alors, un petit mot rapide sur TDIE, qui est d'abord un think tank, et dont l'essentiel du travail consiste à essayer de poser correctement des questions, parce que poser correctement des questions, c'est souvent donner l'essentiel de la méthode pour y répondre. Et sur ce sujet de l'intermodalité, finalement, comme vous venez de le dire, et la composition de la salle montre, avec les horizons extrêmement variés de la provenance des gens qui se sont inscrits, que cette question des gares routières, elle pose des questions à tout le monde. Pas toujours du même point de vue, pas toujours exactement les mêmes questions, et on a fait le constat qu'il fallait sans doute se mettre à plusieurs pour y répondre. D'où cette journée. TDIE, donc, c'est une tank, qui travaille maintenant depuis de nombreuses années sur la question. Sur cette question cruciale des gares routières, il y aura d'autres initiatives, d'autres travaux ? Est-ce que ça va continuer à percoler, ce travail de réflexion, d'études ? Alors, ce sera une des questions qu'on se posera après cette journée. Il y aura un compte-rendu écrit, vous avez vu des caméras, il y aura une transmission, vous pourrez revisionner le programme. Pour nous, l'objectif, avec les partenaires de cette journée, c'est d'identifier les questionnements. Et puis, on a tous des points de vue un peu particuliers. Le nôtre, il est marqué par une actualité récente. TDIE s'est investi, à la fin de l'année précédente, 2015, dans le cadre des campagnes pour les régionales, dans un questionnaire, une enquête assez vaste, qui a suscité beaucoup d'intérêt, notamment parce qu'on a été sans doute les seuls à faire cette démarche de manière aussi large. C'est lié au fait qu'à TDIE, on a des acteurs, des marchandises, des voyageurs et de tous les modes. Et on a bien vu dans ce questionnaire que cette question de l'intermodalité, elle était prise avec une attitude assez paradoxale de la part des différents candidats, j'allais dire de la classe politique régionale. Il y a d'un côté le mot slogan, effectivement, personne ne peut dire qu'il est contre l'intermodalité, et il faut le constater. Et de l'autre, cette interrogation, compte tenu du fait que ces élections ont eu lieu dans un contexte assez particulier, puisque les responsabilités des régions en matière de transport ont changé. On leur donnait cette mission d'organiser l'intermodalité, ou en tout cas de la mettre dans un schéma. Et puis, il y avait des questions en suspens, qui n'ont pas d'ailleurs trouvé toutes des réponses dans la fameuse ordonnance citée ce matin. Et en premier lieu, cette question du modèle économique, et en deuxième lieu, cette question de la gouvernance. C'est l'un des enjeux de l'après-midi, puisque finalement, comme l'a dit Yoko Minagai tout à l'heure, un problème sans propriétaire, ça devient un problème d'autant plus difficile qu'il ne cesse de se développer. Donc c'est une des questions majeures de la situation aujourd'hui autour de ces guerres. Merci. Donc le slogan pourrait être « Continuons le débat », sinon le combat. Merci beaucoup. Je vais demander à... Vous pourrez rester là. Je vais demander à Jean Bergouniou, qui est le délégué général de Atec ITS France, de nous rejoindre. Atec ITS... Ici, il n'y a pas de préséance. Le réseau, il regroupe pour simplifier tous les acteurs de la ville intelligente. On a vu ce matin, au cours des différentes interventions, et encore plus avec celle de Yoko Minagai, que l'intelligence, l'innovation, elles devaient être au cœur des innovations. C'est aussi pour ça que vous vous êtes associé à cette journée ? Oui, tout à fait. C'était de toute manière difficile de résister à une invitation, de travailler sur ce sujet-là, avec en particulier TDIE, l'IPCR et l'IDRIM surtout. Mais effectivement, dans la gare routière, en fait, aujourd'hui, on voit qu'on a des flux de mobilité, des demandes d'usagers qui sont multiples. Donc, traditionnellement, c'était des autobus qui rentraient, qui éventuellement assuraient, ou des autocars qui assuraient une interface avec soit du ferré, soit des bus urbains. C'était souvent bimodal. Aujourd'hui, dans la gare routière, on va voir de nombreux usages apparaître, du vélo, de l'autopartage, du covoiturage, voire du véhicule particulier traditionnel qu'il faut prendre en charge. Et donc, c'est devenu très, très complexe. Cette multimodalité, elle n'est pas naturelle, en fait. elle est directement liée à ce que les nouvelles technologies ont permis de faire. Et donc, c'est en ce sens que la TQTS France, qui est là pour représenter et développer les échanges d'informations entre acteurs de la mobilité intelligente, de tout mode, qu'ils soient états, recherches, enseignements, transporteurs, secteurs privés, s'est intéressés au sujet. L'objet de la gare routière en tant que telle nous paraît être un enjeu majeur à la fois en termes de développement de nouveaux services. Et si on ne les organise pas, on voit que les usagers eux-mêmes s'approprient le territoire. Ils se garent sur le bord des routes. Ou bien, on voit dans les exemples qu'on a eus, les photos qu'on a vues sur l'Allemagne, les cars se garaient un peu n'importe où. Donc, il y a vraiment un besoin d'organiser tout ça pour une meilleure qualité de service aux usagers. Et une attractivité des territoires pour le développement économique de l'ensemble de l'écosystème. Merci. C'est vrai qu'on n'a pas trop abordé ça ce matin. Mais tout l'aspect numérique, digital, tout ce qui est invisible physiquement est une part absolument essentielle du développement de cette nouvelle offre. Et forcément, ça fera aussi partie des cahiers des charges, des futures gares routières, tout ce réseau d'informations et d'échanges. Alors, derrière les gares routières, il y a effectivement des fonctions d'exploitation qui doivent être extrêmement complexes. On a vu quelques exemples qu'a abordé Yoka Minagai. Et puis, il y a toute la partie information pour l'usager qu'il va falloir guider à l'intérieur de ce dédale, qu'il va falloir informer en amont, informer pendant qu'il est dans la gare routière. Et c'est des aspects complexes. Par ailleurs, on peut imaginer que par les nouveaux usages, les nouvelles applications qu'on voit se développer, des opérateurs s'approprient le sujet. Donc, il y aura des interfaces de régulation. On retombe dans le sujet de l'open data. Donc, il y a des chantiers importants à ouvrir dès maintenant. Merci beaucoup, Jean Bergogneau. Je vais demander maintenant à André Broteau de nous rejoindre. Je n'ai pas besoin de vous présenter. André, tout le monde vous connaît. Vous allez parler là au nom du Comité français du Congrès mondial de la route, qui est un des co-organisateurs de cette journée. C'est important aussi pour la route que de valoriser ces nouveaux espaces d'intermodalité. Oui. Alors, la clé d'entrée Association mondiale de la route est le Comité français, qui est le représentant en France de cette association. On trouve dans cette association un comité en charge de la mobilité dans les grandes métropoles. Et on trouve là des représentants de Seoul, de Tokyo, de Madrid, de Toronto, de Buenos Aires, enfin, un peu partout. Et ce qui est intéressant, au fond, et nous sommes deux Français à représenter la France dans ce comité. François Rambaud, du CEREMA, et moi-même. Et ce qui est intéressant, c'est quels sont les points communs, au fond, que nous avons retenus après 12 années de participation à ce comité dans le fonctionnement des grandes métropoles. Le point commun à toutes les grandes métropoles, c'est au fond que le problème majeur, ce n'est pas tant le fonctionnement de la métropole lui-même, même s'il y a des problèmes de congestion, etc., mais en termes d'équité sociale et de fonctionnement du mode de transport, c'est ce qui se passe au-delà de la métropole, dans les déplacements domiciles et travail, c'est-à-dire tous les habitants de l'air urbaine au-delà de la métropole, qui, quelque part, vont trouver leur emploi dans la métropole. Si l'étalement urbain est un sujet, alors l'étalement de la commuting area est un sujet probablement deux fois plus important, en tout cas dans l'augmentation de la demande de transport. Alors, quel est l'autre point commun ? C'est qu'on trouve, pour répondre à ces problèmes de transport au-delà de la métropole, mais en liaison avec la métropole, beaucoup de solutions routières. Après, ça dépend des pays. Dans les pays d'Amérique du Nord, ça va être les voies réservées pour le povoiturage. Dans les pays d'Amérique du Sud ou en Turquie, ça va être un recours à la route avec des métrobus énormes, monstrueux, comme à Curitiba, à Buenos Aires, là où nous, on mettrait, je pense que c'est d'ailleurs la meilleure solution, des métros ou des RER. On trouve aussi du péage urbain à Singapour. On trouve un peu partout des bus rapides transit, des BHNS, des lignes express sur autoroute. Mais l'un des modèles les plus aboutis de notre point de vue, c'est le modèle madrilène, qui associe dans la zone centrale le recours aux transports lourds, aux guidés, métro et autres. On a vu... Des images tout à l'heure d'Intercam Benderes. Et pour la partie au-delà de la métropole, un recours à l'autoroute et donc des pôles multimodaux. Voilà. Alors ensuite, évidemment, nous nous sommes dit tant avec une casquette du comité français de la IPCL qu'avec une casquette e-Dream, comment faire bouger les lignes ? Eh bien, de mon point de vue, il y a deux solutions. L'une, c'est lignes Macron, sans jeu de mots, qui permettent de faire bouger les lignes sur le potentiel de la route en matière de transport collectif. Et l'autre idée que nous avons eue, c'est dé-siloter, dé-siloter la réflexion, en commençant par les associations. Et je tiens à remercier Pierre, Jean, Marc, mais aussi le Gartin et le Céréma, qui ont permis, au fond, de créer un moment, un lieu où, en laissant toutes nos casquettes au vestibule, on parle en commun de ce sujet-là. Merci beaucoup. On vous retrouve cet après-midi, d'ailleurs, dans la deuxième table ronde pour parler de ces pôles d'échange avec votre casquette de l'ASFA, cette fois-ci. Merci André. Et puis, quatrième, et à l'origine de cette journée, l'IDRIM, l'Institut des routes, des rues et des infrastructures pour la mobilité. Marc Tasson, son délégué général, est avec nous. Avec un intitulé comme celui-là, c'était une évidence de susciter ce genre de journée. Je répète, l'Institut des routes, des rues et des infrastructures pour la mobilité, on est pile au cœur de votre activité. Absolument. C'est pour ça que nous avons, dans le cadre du comité prospectif de l'IDRIM, qui a été rappelé tout à l'heure, et dont André Brotteau est le président, nous avons initié cette démarche parce qu'on s'est dit qu'on ne peut pas travailler en silo, on ne peut pas travailler chacun dans son coin et trouver des solutions qu'il faudra après assembler. Et donc, l'idée nous a semblé non seulement pertinente, mais aussi quasiment obligatoire de venir rassembler toutes ces forces. Je rappelle que dans l'IDRIM, nous avons les donneurs d'ordre, nous avons donc les collectivités, évidemment les communes, les métropoles, les départements, alors pas encore les régions puisque jusqu'à présent, les régions, à part les voies ferrées, n'avaient pas et n'ont pas encore le réseau routier à leur charge. Ça a fait être le cas et ça n'est pas le cas encore. Et ensuite, on a les entreprises, on a les bureaux d'ingénierie, public et privé, et puis on a les associations dont quatre sont présentes aujourd'hui et le GART et le CEREMA sont aussi évidemment nos partenaires et membres de l'IDRIM. Et puis, on a aussi les écoles d'ingénieurs et les organismes de recherche qui sont avec nous, dont l'IFSTAR qui a travaillé ce matin et le CEREMA dans le collège d'ingénierie. Donc, évidemment, toutes ces forces, toutes ces compétences sont intéressantes pour traiter des problèmes lorsqu'ils deviennent prégnants et importants avec des modifications de loi, avec des impacts sur un certain nombre de personnes, sur les usagers, sur les transporteurs, sur tous les organismes. Et ce que je voudrais dire également aussi, c'est que ces problématiques telles qu'elles ont été évoquées ce matin, elles impactent à la fois la mobilité, on a beaucoup parlé de mobilité, mais elles impactent aussi l'infrastructure elle-même. Alors, pas forcément la gare, mais tout ce qui se passe autour de la gare. On a cité quelques exemples et Yoka Minagai nous en a montré beaucoup. Quand on va faire rejoindre, ramener des lignes de bus nouvelles, du covoiturage en centre-ville autour de gare routière ou légèrement à côté, il faut quand même qu'on vérifie que tout ça va pouvoir continuer à fonctionner dans des conditions satisfaisantes. Je ne vais pas citer d'exemple, mais on sait qu'il y a un certain nombre de gares routières qui commencent à devenir saturées. Ça a été dit ce matin. Et donc, pourquoi certaines villes allemandes refusent de voir les cars rentrer ? C'est parce que ça pose des problèmes. Mais il y a aussi peut-être les organisateurs et les exploitants eux-mêmes qui disent que c'est mieux de rester en dehors que de venir à l'intérieur parce que ça pose des problèmes. Donc, il y a peut-être des aménagements à faire pour rejoindre les gares, des voies bus, je ne sais pas si on peut encore élargir, probablement pas, mais en tout cas, il y a peut-être des possibilités. Et puis, je voudrais insister aussi sur un deuxième point qui est très important pour nous. On n'a pas trop parlé ce matin des arrêts. On n'a pas eu de photos de la part de l'RATP. On n'a pas trop eu de photos non plus dans les exposés. Qu'est-ce qui se passe quand on arrête des cars Macron au bord des périphériques ? J'aurais aimé qu'on voit des cars Macron arrêtés au bord des McDo ou d'autres, ou Ikea, au bord des centres commerciaux. Qu'est-ce qui se passe ? Que font les gens ? Est-ce qu'ils traversent le périphérique pour aller prendre un métro ou un tramway qui est en face ? Traverser le périphérique, c'est audacieux. Je ne parle pas du périphérique parisien, mais il y a peut-être d'autres périphériques où c'est plus facile. On est plus tenté. Donc, il y a aussi le problème de la sécurité. Qu'est-ce qu'on fait des gens qui descendent des cars Macron ? On est sur l'infrastructure, il y a un problème de sécurité, il y a l'engagement pénal du responsable de l'infrastructure. Donc, tout ça, c'est des sujets qu'on voudrait effectivement voir aussi traités. Alors, peut-être dans une deuxième étape, mais peut-être qu'il faut aussi l'anticiper avant qu'il y ait un accident grave avec un utilisateur de cars Macron ou un utilisateur de bus normal. Merci, effectivement. Sécurité. Et puis, sur le premier thème, je crois qu'André Botteau avait inventé un mot, un mot ce matin, dé-silotiser. C'est une marque déposée ? Dé-siloté, peut-être. Dé-siloté. Ou dé-silotiser, dé-siloté. Donc, deux fils rouges de cette journée. Merci à tous les quatre. Il reste à espérer que les opérateurs, les collectivités, le régulateur, l'administration seront aussi d'accord entre eux que vous, tous les quatre, pour mettre en place une journée comme celle-là. Je vous demande de nous rejoindre vers 13h30 pour les débats de cet après-midi. 13h30 très précise parce qu'à 16h15, on devra laisser la salle pour d'autres usages. Merci, bon appétit, à tout à l'heure. Merci. Merci.